Bon diamo, ça veut dire que mon cœur, je suis ici à Convevio, pour ceux qui ne connaissent pas Convevio, ce sont des appartements meublés, beaux, propres, voilà, piscine, montre, montre. Voilà, c'est donc ça Convevio, c'est ici, à Maquepé, c'est situé à Maquepé Blanc-L, juste après l'école Syrah, mais j'ai pris une chambre, j'ai pas dormi, les lions, ouais, les gens ont recommencé, je comprends que le stade était cabossé, où tu fais la passe à ton frère, ça n'a pas qu'au Gradin, même les Ivoiriens là, c'est déjà des stades que l'on trouvait ici qu'à Mandjo, mais, c'est même pas ça, il y a eu raison quand même. Quand on a perdu la génération d'un Kulu, de Benjamin Mukandjo, Samuel Eto, je ne voudrais pas citer le roger, mais là, parce que, l'embauma, et tout, et qu'on sort. Wembo, je me dis que, donc, avec la Coupe d'Afrique qu'on essaie d'organiser là, on va s'en sortir, on va s'en sortir, je veux déjà tirer un grand coup de chapeau pour tous les stades qui ont été faits au Cameroun, parce que, quand c'est bien des fois, il faut dire que c'est bien, il ne faut pas se mettre là et dire, oh, 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 c'est mon truc, non ! Vraiment, pour les stades que vous avez dû construire, chapeau ! Mais qui va jouer ? Qui va jouer ? Moi, je vais me renseigner pour savoir comment la canne-là commence, c'est-à-dire, je vois un médecin, il m'injecte, j'entre dans le coma, donc, premier match, je suis dans le coma, je sors seulement que pour la finale, quand la finale est finie, donc la canne est finie, le cœur, là, je ne veux plus, les fils qui tiennent mon cœur, quatre sont là, coupé, ils laissaient un, je ne peux pas supporter que les un, là, se coupent à cause des lions. Moi, j'ai tombé plus dans les pieds, là, parce qu'avec ce que je vois, ce que j'ai vu, là, oh, là, là, si c'est ça, avec ça, qu'on croit qu'on va remporter la canne qu'on organise chez nous, là, à bof, pédé ! Parlant de la Coupe du Monde, moi, j'avais hâte de dire, et je répète, les blancs organisent des choses, qu'ils arrêtent de déranger les Africains. Et même, ils sont conscients que, à aucun moment, une équipe africaine ne pourra remporter la Coupe du Monde, c'est-à-dire, c'est l'infaisabilité. Mais sauf que les Africains aussi, ou c'est un manque de sagesse, ou c'est un manque de maturité, parce qu'à un moment donné, vous devez bien comprendre, si ça ne dépendait que de moi, pour qu'une équipe africaine ait la chance d'arriver en cas de finale, demi-finale, pourquoi même pas la finale ? On va au Nigeria, on prend trois joueurs. On va en Côte d'Ivoire, on prend quatre ou trois. On va au Ghana, on prend cinq. On va au Sénégal, on prend même six joueurs et quelques marabouts. On va au Mali, on renforce, on prend que les marabouts. On va au Togo, on prend les vautours. On prend les vautours au Togo. Mais on vient au Cameroun, on ne prend que les supporters. On dit, allez représenter l'Afrique. Allez représenter l'Afrique. On aura au moins la chance d'un an final. Pourquoi même pas remporter ? Mais si on continue dans le Niyama, c'est le qu'on fait là. C'est le pétal. C'est que la chose des blancs va rester pour les blancs. Si vous voulez, ne réfléchissez pas. Moi je suis un stratège. Oh, qu'on fait vu. Et Néo, faire comme souvent, c'est à du coup. Merci. 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 Merci.